bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Nouvelle-Jet AgriDi, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Cynthia la légende de la justice, on est parti pour faire un troisième test, enfin deux, avec deux personnes pour les débutants, donc ici on va partir sur Adébaran et Choura, donc je pense que Camus et Aphrodite, je les testerai plus tard, une fois que Aphrodite aura quand même ses doublons, et Camus on verra bien, parce qu'on va en faire les deux, c'est à moins de tester les deux, on fera les deux, voilà donc on va tester, je pense d'abord celle Adébaran, puis on va faire celle de Choura, ça sera pas mal. Donc Adébaran forcément, j'ai un petit peu déjà présenté, donc 594953 en HP, donc très très bonne unité, très bonne HP, 37598, je pense que c'est assez moyen niveau attaque, et 9993, donc défense très bonne, donc forcément, son taux critique est de 1,1% de critique, et 1,9% de résistance, voilà, donc on va tester, comme d'habitude, donc ici forcément Adébaran, on va essayer de tester sa résistance, c'est un défenseur forcément, on va essayer de plus de, je veux dire, on va voir au niveau de sa résistance, donc en termes de plus tard, il va beaucoup moins, en comparant aux autres, mais en plus c'est vraiment un défenseur, ça dépense quoi, combien de temps il va résister, etc. ... 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 Masque, Mu et Algebaran, pour l'instant, c'est les trois priorités. Voilà, pour moi c'est une très bonne unité, donc une priorité dans le coffre, ça serait Delmasque, Mu et Algebaran, et forcément on va tester chez Shura, donc 432901 en HP, donc assez correct, 49375 en dégâts, donc ça reste très bien, et défensivement c'est 81201, donc ça reste correct. Donc il a 2,2% de critique et 0,8% de résistance. Voilà. Pour ça, vu que je le joue comme on sait pas mal, pour moi c'est une très bonne idée, après je pense pas qu'il soit la priorité en fait. Je pense pas qu'il soit la priorité. aussi je l'ai en 3 étoiles, donc voilà. Là vous verrez sur sa vraie puissance. Voilà, ici il est en 3 étoiles, donc sans vous dire, je vais faire des dégâts quand même. J'ai un signe très bonne idée, mais je pense pas que ça serait la priorité. pour moi, elle est plus après qu'au début. Ça reste une très bonne idée, ça reste une très bonne idée. Je pense aussi qu'il faudra une bonne team avec. C'est bien sûr. Merci. Ça reste une très belle unité. Ça reste une très belle unité. Et j'irais qu'au début, je ne pense pas quoi. Bon, ici, j'ai... Ces derniers temps, j'ai beaucoup... Je vois lui en tout bon. J'ai eu en 13 étoiles, parce que il est tombé pas mal de fois, quand même. Ah. Donc, il a 6-8, quand même. On va l'équiper. Ici, je pense pareil. Une team de couleurs, quand même. Encore un plus, bah... Juste comme une team terre, quand même. Ça fait des teams, quand même, différents. Moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501